bonjour à tous donc aujourd'hui je me suis trompé je vous ai dit de préparer l'exercice 7 je voulais dire l'exercice 7 il faut absolument qu'on parle de la fonction gamma donc je vais passer par par le cned pour avoir une version un peu lissée du texte c'est ce que vous aviez l'air de préférer donc on va parler de la fonction gamma la fonction gamma qui est ici déjà c'est un exercice très intéressant du point de vue que c'est encore une intégrale intropre à paramètres avec le vocabulaire de la fonction le paramètre va définir une fonction gamma de x et troisième point aussi cette fonction gamma c'est du cours de seconde année vous n'avez pas à la connaître officiellement en première année mais je vous assure vous aurez à apprendre cette expression en seconde année donc si vous pouvez l'apprendre tout de suite c'est tant mieux moi je m'en servirai jamais c'est à dire que je vous ferai tout prouver sur cette fonction vu que c'est un très bon exercice de première année s'il y a besoin dans un sujet ou quoi que ce soit mais pour l'année prochaine ça peut être très très bien d'apprendre des choses sur cette fonction donc on va prendre on va considérer l'exercice et mettre les choses en place sur ça donc ce qu'on considère dans cet exercice c'est l'intégrale tout simplement qui va de 0 à plus l'infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt alors cette intégrale quand elle existe on va la définir comme s'appelant gamma de x donc ce qu'on veut savoir en premier c'est où est ce que cette intégrale existe si on peut dire où cette intégrale existe on sait où la fonction gamma de x est définie c'est le but de la première question donc c'est encore et toujours de la convergence d'intégrales donc on va parler des domaines de ces fonctions on a tout d'abord à dire que t donne exponentiellement moins t est une fonction continue sur r donc sur 0 plus l'infini j'ai posé en parler ailleurs donc ça ça nous posera aucun souci par contre on va parler de la fonction t puissance x moins 1 alors la fonction qui a t donne t puissance x moins 1 il faut bien se rendre compte que c'est une fonction qui dépend d'un paramètre donc le domaine de continuité va dépendre de la valeur du paramètre on va avoir que le domaine de continuité de cette fonction donc cette fonction elle va être continue sur r si x moins 1 est positif parce que dans ce cas là on a une puissance positive sur r ça ne pose aucun souci, du t carré, du t cube, ce genre de choses et on va avoir une fonction qui va être continue sur r étoile parce qu'on passe à l'inverse quand la puissance est négative donc c'est si x moins 1 est strictement négatif donc on va déjà avoir une disnojonction de cas plus ou moins à faire si on veut faire des choses plus ou moins propres c'est que si x est supérieur ou égal à 1 donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance x moins 1 exponentielle en moins t dt est impropre uniquement en plus l'infini et par contre si x est strictement plus petit que 1 l'intégrale est impropre en 0 et en plus l'infini donc on a une petite disjonction de cas à faire pour les valeurs pour pouvoir traiter ce qui se passe par contre à voir que dans les deux cas ce qui se passe en plus l'infini marche de la même façon donc on peut déjà gérer le cas plus l'infini ce qui nous permettra de gérer le cas x plus grand que 1 et ensuite on ira traiter le cas x plus petit que 1 pour pouvoir conclure donc allons-y donc pour le moment on va plutôt se placer c'est pas si x on va plutôt se placer au voisinage de plus l'infini alors au voisinage de plus l'infini qu'est ce qu'on va pouvoir dire cette fonction elle se comporte comme du t puissance x moins 1 exponentielle moins t on peut la comparer alors bien sûr elle est positive cette fonction on est sur 0 plus l'infini donc t exponentielle moins t sont positives donc pas besoin de s'embêter avec les problèmes de signe si je veux la comparer à une fonction 1 sur t puissance alpha ça va me donner exactement du t puissance x moins 1 moins alpha exponentielle moins t cette chose là quand t tend vers plus l'infini c'est assez simple de trouver la limite la limite quoi qu'il va arriver elle va valoir 0 alors elle va valoir 0 simplement par produit de limite si x moins 1 moins alpha est négatif ou nul si la puissance est strictement négative ça c'est de la puissance inverse en plus l'infini donc c'est du 1 sur plus l'infini ça tend vers 0 ceci tend vers 0 donc ça marche bien si c'est nul ça marche aussi parce que ça fait un 1 fois exponentielle moins t ça tend bien vers 0 et par contre on va avoir que ça tend vers 0 si x moins 1 moins alpha est strictement positif mais ça c'est par croissance comparée donc dans ce cas là il me faut un argument de croissance comparée dans tous les cas on peut conclure que cette fonction t puissance x moins 1 exponentielle moins t est toujours un petit taux de 1 sur t puissance alpha quand t tend vers plus l'infini ça c'est pas la valeur de alpha ça c'est tout alpha appartenant à R ça ça va nous permettre de vérifier que cette intégrale est convergente dans tous les cas parce que par exemple si on prend pour alpha égal de l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t puissance alpha dt converge ce qui implique que l'intégrale de 1 à plus l'infini oui attention c'est pas la même on regarde ce qui se passe au voisinage de l'infini on regarde ce qui se passe au voisinage de 0 ensuite de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt converge on va regarder ce qui se passe en 0 c'est là où il y a deux choses différentes qui se passent selon que x est plus grand que 1 ou x plus petit que 1 on va très vite régler le cas x plus grand que 1 donc au voisinage de 0 si x est plus grand que 1 l'intégrale de 0 à 1 de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt converge et d'une intégrale définie rien d'autre à dire elle est pas impropre bon bah ça ça implique voilà j'ai bugué j'ai cassé mon truc si ça marche ça ça va donc impliquer que bah donc puisque l'intégrale de 0 à 1 converge puisqu'on avait l'autre l'intégrale de 0 à tx moins 1 exponentielle moins t dt converge ce qui implique que la fonction gamma x est déjà au moins définie enfin la fonction gamma est définie sur 1 plus l'infini au minimum alors si x est strictement plus petit coeur qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? l'intégrale est impropre en 0 donc encore une fois on a une fonction à terme positif on va essayer de la comparer à une intégrale derrière donc on va se comparer à du 1 sur t puissance alpha comme on le fait d'habitude ça ça va me donner du t puissance x moins 1 moins alpha exponentielle moins t on va en prendre un équivalent quand t tend vers 0 pour pas trop s'embêter ce qui est bien quand t tend vers 0 c'est quand on se débarque c'est de l'exponentielle l'exponentielle de 0 ça tend vers 1 donc ça ça se comporte comme du t puissance x moins 1 moins alpha alors c'est une puissance t en 0 on sait très bien comment ça se comporte t puissance x moins 1 moins alpha ça tend quand t tend vers 0 ça va dépendre de la puissance bien entendu on sait le faire ça vaut 0 si x moins 1 moins alpha est strictement positif ça vaut 1 si x moins 1 moins alpha est égal à 0 et ça vaut plus l'infini si x moins 1 moins alpha est strictement négatif toujours la même chose c'est cette justification là qu'il faut peut-être faire un petit peu si la puissance est négative ça fait du 1 sur 0 plus et ça fait du 1 sur 0 plus ça fait bien du plus l'infini donc maintenant qu'on a les limites on peut vouloir obtenir les petits taux qui nous intéressent je rappelle qu'on demande le domaine enfin non on veut le domaine où cette intégrale est définie enfin où la fonction gamma est définie donc on veut à la fois parler de là où c'est convergent mais aussi dire que pour les autres valeurs c'est divergent donc on va écrire les différents résultats donc le fait qu'il y ait du 0 quand x moins 1 moins alpha est positif ça veut bien dire que t puissance x moins 1 exponentielle moins t est négligeable quand t tend vers 0 devant 1 sur t puissance alpha dès que x moins 1 moins alpha est strictement positif ça nous dit aussi que t puissance x moins 1 exponentielle moins t on aurait pu trouver sans même faire de comparaison c'est équivalent quand t tend vers 0 à du t puissance x moins 1 tout simplement quand t tend vers 0 c'est ce qui est dit ici il faut prendre alpha qui veut moins x plus 1 mais d'autre ça fait du 1 sur le moins x plus 1 ça fait du t puissance x plus 1 ça c'est un résultat global qui est très bête enfin mais qui va être très utile c'est celui-là le mieux mais comme d'habitude on est pas obligé de se comparer à t puissance alpha et le troisième nous dit que t puissance x moins 1 non pardon le troisième est dans l'autre sens ça nous dit que 1 sur t puissance alpha est négligeable quand t tend vers 0 devant t puissance x moins 1 exponentielle moins t dès que x moins 1 moins alpha est strictement négatif donc voilà ce qu'on a comme critère encore une fois la comparaison à une intégrale de Riemann enfin je vous ai tout fait faire on peut s'en sortir par différentes façons la façon ici la plus simple c'est clairement d'utiliser le critère d'équivalence donc t le résultat du milieu t puissance x moins 1 exponentielle moins t c'est équivalent quand t tend vers 0 à t puissance x moins 1 donc je vais revenir en fait quand même à ça ça fait du 1 sur t puissance 1 moins x offre le signe et donc en 0 l'intégrale de l'intégrale de 1 sur t puissance 1 moins x d t est une intégrale de Riemann de Riemann convergente 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 si et seulement si vous le savez donc là c'est juste si 1 moins x est strictement plus petit que 1 oui c'est exactement ça donc ça c'est équivalent à dire qu'il faut que si je passe x que x soit strictement positif donc c'est une équivalence c'est bien si et seulement 6 ce qui montre aussi autre chose c'est que cette intégrale diverge si 1 moins x est supérieur ou égal à 1 ce qui est donc équivalent à dire si x est négatif ou nul donc on obtient que l'intégrale de 0 à 1 on peut se limiter de 0 à 1 de façon complètement générale maintenant de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt par critère d'équivalence par critère d'équivalence convergente si et seulement si x est strictement positif diverge si et seulement si x est négatif ou nul ce qui implique que la fonction gamma de x est définie sur 0 plus l'infini donc voilà pour cette première question la partie vraiment intéressante ici c'est la jonction entre convergence d'intégrales déjà une intégrale à paramètres il y a un paramètre x donc il faut vraiment faire varier le paramètre x et voir ce qui se passe selon les valeurs de x et surtout c'est la deuxième partie c'est la traduction en terme de fonctions c'est à dire que la convergence de l'intégrale se traduit par un domaine de définition de la fonction définie par x voilà donc on a le domaine de définition de cette fonction en deuxième question on nous demande tout simplement de prouver une formule que pour x strictement positif on a du gamma de x plus 1 qui fait du x gamma de x donc allons-y on nous demande donc de trouver une relation calculatoire sur l'intégrale on veut partir à gauche de gamma de x plus 1 donc allons-y si on part de gamma de x plus 1 ça fait de l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance alors je vais l'écrire comme ça juste 10 secondes pour qu'on comprenne ce qu'on veut faire et on veut se ramener à un calcul qui va nous faire apparaître du gamma de x donc du t puissance x moins 1 donc le but ici dans ce calcul c'est clairement de faire perdre une puissance à t pour faire perdre une puissance à t il paraît logique d'essayer de le dériver si on veut le dériver ça fait sûrement penser à la propriété d'intégration par partie où on dérive ce terme et où on primitive celui-ci en plus dans une IPP il est complètement logique de dériver le polynôme et de préutiver l'exponentiel par contre comme vous le savez on n'a pas de règle pour faire des IPP sur des intégrales indéfinies donc on va poser je vais poser ça gamma a de x plus 1 c'est moi qui me donne la notation ici l'intégrale de 0 à a de t puissance x moins 1 plus 1 exponentielle moins t dt alors on va pas seulement prendre l'intégrale gamma a parce que le problème c'est que quand on veut la propriété pour x strictement plus tif l'intégrale est aussi impropre en 0 pour certaines valeurs donc là on va s'embêter vraiment on va faire une fonction gamma a de epsilon même si ce qui nous gêne beaucoup c'est plutôt le plus infini mais comme ça on n'a pas d'intégrale impropre sur les deux bandes donc je vais poser gamma a de epsilon cette fonction là je vais effectuer une IPP pour cette intégrale là on va donc poser tout simplement u prime de t ce serait la fonction c'est celle que je prééquipe c'est exponentielle moins t on va poser v de t c'est la fonction que je dérivais c'est du t puissance x donc bien sûr u de t ça devient du moins exponentielle moins t v prime de t ça devient juste une dérivée de puissance ça ça pose aucun problème du x t puissance x moins 1 les fonctions u et v sont toutes les deux bien de classe c1 c'est l'avantage d'avoir enlevé le suspense à 0 sur le segment epsilon a toutes les deux on peut donc faire une IPP l'IPP va me donner le crochet des deux fonctions donc t puissance x fois moins exponentielle moins t à prendre entre epsilon et a moins l'intégrale de epsilon a a de alors j'ai du x t puissance x moins 1 fois moins exponentielle moins t dt donc on va pouvoir simplifier un tout petit peu ce calcul ça ça va me donner du moins a puissance x exponentielle moins a ça va me donner du plus a epsilon puissance x exponentielle moins epsilon ça va me donner du plus si je sors tout et du plus x et je peux l'écrire directement ce qui reste si je sors le x je sors le moins ce qui reste c'est du gamma epsilon a et donc plus de x plus 1 mais de x et ça tombe bien la relation qu'on veut c'est que vous pouvez que ça ce soit x fois gamma de ça donc il suffit il n'y a plus qu'à reprendre les différentes limites alors on prend une seule limite à la fois pour pas dire de bêtises mais c'est pas très très gênant donc par exemple je vais d'abord prendre la limite quand a tend vers plus l'infini donc quand a tend vers plus l'infini ici on a une puissance de a qui est multipliée par une exponentielle ça ça va tendre vers 0 quand a tend vers plus l'infini tout simplement en croissance comparée c'est la limite de l'exponentielle qui l'emporte quand a tend vers plus l'infini ça ça tend vers 0 ceci va tend vers parce que je peux noter gamma non c'est pas gamma qui m'a le passé gamma epsilon plus l'infini de x donc l'intégral de epsilon a plus l'infini et maintenant dans ce nouveau résultat là je peux faire tendre alors c'est pas égal c'est ça ça tend dans ce nouveau résultat là maintenant je peux donc écrire le résultat que gamma j'ai inversé mes notations j'ai remis du epsilon a alors que c'est du a epsilon plus c'est cohérent donc gamma infini epsilon x plus 1 qui est plus 1 qui est égal à epsilon x oula pourquoi ça n'a plus marché epsilon x exponentielle moins x plus x fois gamma infini epsilon x maintenant dans ce nouveau résultat là je vais passer en limite quand epsilon tend vers 0 donc si je passe en limite quand epsilon tend vers 0 ici pardon c'était du exponentiel moins epsilon ici je vais le recopier ben là l'exponentiel tend vers 1 donc ça ça tend juste vers 0 quand epsilon tend vers 0 c'est tout simplement à cause de la puissance plus donc maintenant si je passe à la limite de tout j'obtiens bien le résultat vendu j'obtiens bien entre guillemets si je prends mes notations que gamma de ce que je note l'infini 0 x plus 1 qui est juste si quand je vais passer vers l'infini 0 qui est bien la fonction gamma de x plus 1 qui est égal à x fois gamma c'était de l'infini 0 aussi x ce qui fait bien du x gamma de x et on a bien prouvé la relation telle que vous alors on va voir quelque chose d'intéressant c'est plus pour votre culture vous en servirez l'année prochaine nous on va pas s'en servir cette année mais on vous demande de calculer gamma de 1 alors gamma de 1 c'est tout simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance 1-1 exponentielle moins t dt donc c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t dt, je vous ai demandé d'apprendre cette valeur vous devez la connaitre, cette valeur elle fait 1 et l'argument c'est par densité d'une loi exponentielle ok alors maintenant qu'elle fait 1 on va pouvoir juste regarder un truc puisque derrière on me demande de calculer gamma n pour tout n c'est juste pour rentrer quelque chose gamma de 2 à la cause de la relation précédente la relation qui est là où je crois que la relation triangle d'après triangle gamma de 2 ça fait donc du x gamma de 1 ça fait 1 gamma de 3 ça fait du x gamma de 2 ça fait 2 et on va continuer comme ça gamma de 4 là vous allez comprendre ça fait du 3 x gamma de 3 donc ça fait du 3 x 2 ça fait 6 donc en fait cette intégrale là tout simplement se calcule comme une factorielle comme elle se calcule comme une factorielle en fait c'est cette fonction ce qu'on appelle la fonction gamma c'est ce qu'on appelle le prolongement continu de la factorielle elle vaut la factorielle sur les entiers et sinon c'est une fonction qui est définie ailleurs c'est une forme de prolongement de la factorielle vous n'avez pas à la connaître en dehors des entiers pour ces valeurs enfin pour l'année même l'année prochaine donc si on fait ça maintenant qu'on a intuité le résultat on peut faire par propriété de récurrence on pourrait montrer pn qui est juste qu'on veut que gamma de n attention il y a un petit décalage ça fait de moins 1 factorielle c'est ça la valeur qu'on veut on peut le faire par récurrence je vous laisse la faire elle est pas dure vous avez votre relation delta qui est votre relation en récurrence vous avez votre initialisation qui est là tout marche très bien il fallait juste imputer la formule sinon comme je l'ai fait dans un autre exercice cette semaine on peut tout simplement dire qu'on veut gamma de n on connait gamma de 1 donc on a gamma de 1 et on connait le rapport gamma de n plus 1 sur gamma de n par la relation delta ça on sait que ça fait n tout simplement donc de la même façon par produit télescopique on peut montrer ce résultat là donc ça je vous le laisse faire on peut le faire par récurrence c'est vraiment le plus rapide le produit télescopique c'est le même que c'est quelque chose de très similaire même plus simple que ce qu'on a fait l'autre fois donc ça marche exactement de la même façon donc voilà pour cette fonction gamma sur les entiers on a une dernière question qui est parfois posée qui est un exercice d'un autre type qui a à voir avec la valeur de gamma de 1,5 de mémoire donc on va repartager l'écran pour voir ça on partage ceci donc on voit que c'est le calcul de gamma de 1,5 en posant racine de t égale u donc allons-y voyons ce qui se passe quand on pose racine de t égale u dans cette intégrale encore une fois on ne peut pas poser un changement de variable dans une intégrale tant que on a une intégrale à propre donc je vais repartir plutôt de ma fonction gamma a epsilon de x qui vaut donc pardon on avait pas besoin de la calculer en x ici on nous précise bien que c'est gamma 1,5 qu'on peut calculer donc ça va me faire l'intégrale de epsilon a de t puissance 1,5 moins 1 exponentielle moins t dt donc cette valeur ça fait l'intégrale de epsilon a de t puissance moins 1,5 exponentielle moins t dt et là on nous demande de poser u qui est égale à racine de t alors on a clairement la fonction donc si on pose u de t qui est racine de t u est clairement de classe c1 sur le segment epsilon a encore une fois si on avait 1 plus 0 ça ne marche pas strictement croissante vous reconnaissez la fonction de référence u u de epsilon le changement de bande du bas ça va nous donner du racine de epsilon u de a la bande du haut ça va nous donner du racine de a le changement de vitesse u prime de t il faut quand même que la dérivée de la racine ça fait du 1 sur 2 racine de t donc qui est équivalent à écrire que du sur dt ça fait du 1 sur 2 racine de t alors on veut plutôt l'équilibrer pour remplacer du dt ici donc dt ça fait plutôt du 2 racine de t du on devrait bien avoir tout en du de l'autre côté donc ça tombe bien racine de t ça fait u ça ça fait du 2u du donc notre intégrale ça fait prendre un gammable là ça fait l'intégrale de racine de epsilon à racine de a t puissance moins 1,5 c'est du 1 sur racine de t ça va se transformer en 1 sur u 1 fois exponentielle de moins t ça fait du moins u carré u alors pourquoi j'ai du 1 sur u ça me gêne ça 1 sur u j'ai bien mon intégrale en moins u carré ah oui pardon il y a du 2u j'ai mis du du mais cette fois du 2u du du j'ai manqué ça excusez moi pour un changement de vitesse donc le moins t se transforme bien en u carré je ne l'ai pas écrit ici mais si u est égal à racine de t u carré est égal à t donc c'est du 1 exponentielle de moins u carré et ici on a du 1 sur u donc ça je peux le réécrire comme du 2 fois l'intégrale de racine de epsilon à racine de a exponentielle de moins u carré du alors ceci cette intégrale est liée à une densité de loi normale une fois que vous voyez vous avez une intégrale de cibleur il faut y penser donc déjà ce que vous pouvez dire c'est elle est convergente donc il est clair et net que gamma de 1,5 c'est égal par convergence de l'intégrale au dessus à 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins u carré du donc je vais mettre que ça c'est une intégrale convergente sur 0 plus l'infini pardon ouvert en 0 on peut mettre ouvert en 0 du platine ouvert en 0 mais je pourrais fermer aussi c'est pas gênant sur 0 plus l'infini comme densité de loi normale et maintenant on a plus qu'à calculer la valeur de cette intégrale alors il y a une petite astuce parce qu'ici encore une fois il nous manque le sur 2 si on avait le sur 2 ce serait notre intégrale de référence mais on l'a pas comme ça arrivera très souvent donc il faut s'adapter donc comment on s'adapte ? on va faire part du calcul donc gamma de 1 demi je viens de dire que ça faisait du 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins u carré du on va vouloir poser en fait pour retrouver sur ce qu'on veut nous notre intégrale de référence elle est en moins t carré sur 2 donc on voudrait poser moins t carré sur 2 égale moins u carré c'est ça qu'on voudrait tout simplement donc si on veut ce genre de chose il faut juste raisonner un petit peu mais ça va très vite de voir qu'il suffit de poser t qui vaut racine de 2 fois u qui on passe à la racine etc enfin on multiplie par 11 ans on propose à la racine c'est juste ça on doit refaire donc un petit changement de variable dans l'intégrale c'est un changement de variable affine normalement on revient des bandes finies cette nouvelle intégrale n'est plus n'est plus impropre en 0 donc je vais juste me permettre d'aller de 0 à a exponentielle moins u carré du et donc si je pose t qui vaut du racine de 2 u je vais aller très très vite la borne quand u vaut 0 ça vaut 0 ici ça va faire du racine de 2 fois a le du va se transformer en dt sur racine de 2 et par contre l'exponentielle moins u carré c'était le but ça devient du moins t carré sur 2 donc on peut encore avancer gamma de 1,5 ça va faire du 2 sur racine de 2 fois l'intégrale je refais tendre a vers plus l'infini l'intégrale de 0 plus l'infini d'exponentielle moins t carré sur 2 dt et cette intégrale là c'est une intégrale que vous avez demandé d'apprendre elle vaut tout simplement racine de pi sur 2 parce que ça est lié à la densité d'une loi normale qui est paire vous avez toujours dit c'est l'argument l'intégrale totale fait du racine de 2 pi et on en prend pas moitié donc en simplification j'ai du racine de 2 racine de 2 qui fait du 2 ça simplifie cette valeur ça fait du racine de pi et voilà on a terminé pour cet exercice merci merci merci